Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la politique de redistribution. Trois questions guideront notre présentation. Quelles sont les finalités et les mécanismes de la redistribution ? Comment assurer le financement de la redistribution ? Et enfin, la politique de redistribution est-elle efficace ? Commençons donc par nous interroger sur les finalités et les mécanismes. Le système de protection sociale a comme finalité de protéger les ménages contre les risques sociaux, la maladie, la vieillesse, l'invalidité, le chômage, la maternité, mais aussi contre la pauvreté et la précarité. Il a différents objectifs, garantir à chacun de disposer de moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes, se débarrasser de la préoccupation de l'incertitude du lendemain, renforcer le sentiment d'une certaine justice sociale entre les citoyens, et enfin réduire les inégalités entre les ménages. Voyons maintenant les mécanismes. La protection sociale comprend deux formes de redistribution. L'une relative à la sécurité sociale, qui concerne le système d'assurance. Chaque bénéficiaire des soins cotise et bénéficie des prestations sociales. C'est une redistribution horizontale qui se contente de couvrir les risques sociaux. L'autre forme provient de l'État et des collectivités locales, pour les personnes ayant de faibles revenus, étant handicapées ou n'ayant pas le droit à la sécurité sociale. C'est une redistribution, ici verticale, et elle a pour objectif de réduire les inégalités. Comment peut-on assurer le financement de cette redistribution ? La protection sociale englobe le système d'assurance et de solidarité. Les ressources sont les cotisations sociales sur les salaires, les impôts et taxes et les contributions de l'État. En 2011, l'ensemble des ressources de la protection sociale représentait environ 33% des richesses créées en France. Cela correspond environ pour 3 cinquièmes à des charges sociales, un cinquième à des impôts et taxes, et un cinquième à des contributions publiques et autres. Pour rentrer dans un peu plus de détails, il nous faut envisager les instruments de la redistribution, comprendre la sécurité sociale, et enfin souligner le rôle complémentaire de l'État. Les instruments de la redistribution représentent les outils qui permettent de prélever des ressources pour la protection sociale. Il y a les impôts et les cotisations sociales. On distingue trois formes d'impôts spécifiques. L'impôt forfaitaire, il correspond au prélèvement d'un même montant pour chaque contribuable. Cet impôt ne réduit absolument pas les inégalités, car chacun paye la même chose. Par exemple, la redevance audiovisuelle est forfaitaire. Toute personne payant la taxe d'habitation et possédant un téléviseur doit s'en acquitter. En 2017, elle était de 138 euros. L'impôt peut être proportionnel. Il est alors calculé en fonction d'un pourcentage identique d'un montant imposable pour chaque contribuable. C'est un pourcentage fixe du revenu. Il ne change rien aux inégalités. L'écart avant impôt et après impôt ne change pas entre les revenus. On peut par exemple penser à la CSG, la Contribution Sociale Généralisée. Il s'agit d'un impôt sur les revenus dont le montant dépend de la nature du revenu. Par exemple, 7,5% d'un salaire ou encore 6,2% des indemnités chômage. Enfin, l'impôt peut être progressif. À ce moment-là, il est différent suivant la situation des contribuables. Un contribuable avec des faibles revenus paiera moins d'impôts qu'un contribuable riche. Les prélèvements augmentent avec la valeur de l'assiette taxée. Il permet véritablement de réduire les inégalités. L'impôt sur le revenu, l'IR, en est le meilleur exemple. Les cotisations sociales combinent majoritairement à la fois des cotisations proportionnelles et des cotisations progressives. La Sécurité sociale a pour objectif de couvrir les risques sociaux tels que la maladie, la vieillesse, le chômage, l'accident du travail, la maladie professionnelle et la maternité. Les salariés et les employeurs financent la Sécurité sociale par les cotisations sociales prélevées à partir des salaires. La CSG, que nous venons d'évoquer, et la CRDS sont deux impôts proportionnels qui participent également au financement et à la pérennité de la Sécurité sociale. L'État garantit et finance aussi ce système afin de combler le déficit de la Sécurité sociale. Seuls ceux qui paient les charges sociales peuvent bénéficier de la couverture des risques sociaux de la Sécu. C'est le principe de l'assurance. Cependant, cette logique d'assurance ne parvient pas à couvrir tous les ménages. En complément, l'État met en place une logique d'assistance pour tous ceux n'ayant pas ou peu de ressources. Les trois principaux domaines du principe de solidarité sont la pauvreté, le handicap et la dépendance, ainsi que les aides liées à l'enfance et au logement social. Une partie de ces aides est financée par les collectivités territoriales, par exemple l'aide aux personnes âgées, ou alors pour les handicapés, ou encore pour le socle du revenu minimum d'activité. Parallèlement à ça, les administrations publiques participent à la redistribution des revenus des ménages sous forme de transferts. Ces services touchent en particulier les domaines de la santé, de l'éducation ou du logement social. Par exemple, le système éducatif public est gratuit. Les services publics garantissent à tous l'accès à des soins, à l'éducation, sans exception. Par exemple, le système éducatif a l'obligation d'accepter des enfants mineurs de toute nationalité habitant en France. Les hôpitaux publics soignent toutes les personnes souffrantes, quel que soit leur revenu. D'après l'INSEE, les services publics contribuent à la réduction des inégalités de façon deux fois plus importante que les aides monétaires aux ménages. Maintenant que nous avons compris les mécanismes et le financement de la redistribution, interrogeons-nous sur son efficacité. D'abord, on notera de nombreux effets positifs. L'éducation a un rôle primordial dans la lutte contre les inégalités. Plus les enfants suivent des formations, plus ils acquériront des diplômes et plus ils seront insérés dans la vie active, cela tendant, bien sûr, à réduire les inégalités. Cette réduction est un outil au service de la croissance, car l'accumulation de capital humain stimule la croissance des économies. Par exemple, le système scolaire permet la réduction des inégalités. Il y aura davantage de diplômés qui créeront des machines, des procédés entraînant une amélioration de la productivité, une baisse des prix et une élévation de la consommation, donc du PIB. La réduction des inégalités se fait aussi par l'injection de pouvoir d'achat sous forme de prestations sociales. Il y aura donc plus de consommation et de croissance. On retrouve une partie de la théorie keynésienne. En augmentant les revenus sociaux ou en menant des investissements publics, l'État doit stimuler la demande et donc la croissance. La création d'infrastructures va permettre de réduire le chômage et d'offrir du travail et du pouvoir d'achat à la population active. Une difficulté reste latente, cependant. En effet, la sécurité sociale a des problèmes de financement très importants depuis 30 ans. C'est ce qu'on a appelé le trou de la sécu. En 2010, le régime général enregistrait 23,9 milliards de déficits et il était de 11,7 milliards en 2014. A force d'économies, depuis 2010, il semble avoir presque touché l'équilibre en 2017. Les déficits ne permettent pas à la sécurité sociale de réaliser sereinement ses missions. Le système de protection sociale coûte cher dans le budget de l'État. Il fallait emprunter chaque année l'équivalent du déficit, soit 12 milliards auprès des marchés financiers en 2014. Ce qui ne devrait donc plus être le cas si les estimations données aujourd'hui se confirment. En conclusion, nous rappellerons les informations suivantes. La politique de redistribution en France est indispensable pour la cohésion sociale et la lutte contre les inégalités. Le système de protection sociale fonctionne mieux que dans d'autres pays, mais avec des déficits fréquents qui bloquent l'efficacité et réduisent la couverture des risques sociaux. L'évolution de ce système semble tendre vers une réduction de la redistribution des ressources envers les ménages, notamment par des coupes régulières dans les prestations sociales ou auprès d'organismes publics comme les hôpitaux. On peut alors se poser la question suivante, va-t-on vers un système à l'américaine où la part de l'assurance privée pour les risques sociaux est prépondérante ? Merci d'avoir suivi cette vidéo, bonne révision à tous et à bientôt.